Je souhaite organiser un anniversaire mais j'ai besoin d'informations sur les participants. Autre le fait de savoir qui vient ou pas, je souhaite savoir s'ils viennent avec leurs enfants, s'ils puissent combien, s'ils dorment à la maison, leur taille de t-shirt et qu'est-ce qu'ils veulent écrire au dos. Comme ça ils repartiront avec quelques souvenirs. Ça peut être très compliqué à suivre par mail, heureusement il existe un outil gratuit et en ligne qui permet de faire ça très facilement. Je te laisse regarder ça dans la vidéo et bien sûr reste jusqu'à la fin pour avoir le droit à ta petite anecdote. Bon visionnage ! Salut à toi j'espère que tu vas bien, moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique. Comme toi ton but du jeu étant de maîtriser ton ordinateur et mon but du jeu moi est de t'apporter un maximum de valeur dans mes vidéos. Donc je t'invite à mettre en commentaire si tu as des idées sur un sujet ou un autre, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et donc aujourd'hui nous allons voir comment créer un questionnaire en ligne et tout ça gratuitement. Nous allons regarder comment créer un questionnaire facilement avec Google Forms. Donc là je suis sur mon adresse mail, j'ai reçu un formulaire à remplir de la part d'un restaurant, je retrouve comment remplir le formulaire et si je clique dessus je vais tomber sur le questionnaire finalisé et dans un second temps je vais te montrer comment créer un questionnaire de zéro. Donc là si je clique sur remplir le formulaire, je vais tomber sur un formulaire, donc noter notre restaurant avec la petite description en dessous et puis le texte en rouge qui me dit que l'endroit où il y aura des petites astérix rouges, ce sera les endroits qui seront obligatoires. Donc là je peux mettre mon mail par exemple. Là on me demande quand est-ce que je suis venu dans l'établissement, donc je peux mettre le midi. Au niveau de l'accueil il y a des petites images pour aider l'utilisateur à sélectionner rapidement son choix. On voit que en termes d'options si je change, il n'y a qu'un seul choix disponible, donc on va voir comment le faire tout à l'heure. Donc je vais mettre très bien. Au niveau de quel plat a-t-on préféré ? Là au contraire j'ai plusieurs choix possibles, donc je vais mettre les trois plats. Comment était le service ? Donc là c'est une question conditionnelle, donc si je mets très bien je vais passer à une partie du questionnaire. Si je mets peu mieux faire je vais passer à une autre partie du questionnaire. Donc là on va aussi le voir dans un second temps, comment le faire. Donc moi je vais mettre peu mieux faire, suivant. Et là j'ai ma question conditionnelle, comment améliorer notre service ? Le patron du restaurant veut évidemment avoir ses feedbacks pour pouvoir améliorer son service dans un second temps. Donc là le texte est obligatoire, je vais mettre n'importe quoi. On fait suivant, là le patron du restaurant nous demande de donner notre avis sur une publicité. Donc il a intégré un film dans le questionnaire, c'est quelque chose qui est possible. Et en regardant la publicité on va pouvoir donner notre avis. Voilà, une fois que la publicité a regardé, on peut dire ce que ça donne, donc c'est bien. Et puis une question optionnelle, puisqu'on n'a pas la petite astérisque rouge, on peut indiquer quelque chose en plus qu'on voudrait lui dire. Il y a une option en tant qu'utilisateur pour recevoir une copie des réponses à travers mon mail. Je peux la cocher si j'ai envie de recevoir la copie des réponses. Et ensuite je peux faire envoyer. Une fois que le questionnaire est renvoyé, la personne qui a créé le questionnaire va pouvoir se connecter à son accès. Je le mettrai bien sur l'URL en lien de la description. Google Forms pour rappel est gratuit et il est disponible avec tous les outils de Google grâce à un compte Gmail simple. Et donc pour aller voir les résultats du formulaire, je vais cliquer sur mon formulaire. Là j'ai l'option de pouvoir dans l'onglet questions aller le modifier. Et ensuite j'ai toutes mes réponses. Donc on voit qu'il y a 7 personnes qui ont répondu. Donc on voit toutes les adresses mail. Et là c'est un petit peu la synthèse de ce que ça donne. Donc c'est assez bien fait. Il y a des petits camemberts, des petits histogrammes pour rapidement en un coup d'œil voir quels sont les choix que les utilisateurs ont sélectionnés. Là on retrouve la partie du service. Comment améliorer le service. Donc voilà, là il y a des réponses qui ont été faites. Donc l'une où il faut être plus souriant. Et ensuite, voilà, rien de plus. Il y avait des choses qui ont été mis. Donc ça permet vraiment d'avoir la synthèse de toutes les réponses. Là il y a un onglet questions dans lequel on peut aller chercher uniquement les différentes questions. Et puis switcher entre les différentes réponses des questionnaires. Et après la partie individuelle, c'est vraiment chaque réponse, chaque personne qui a rempli le questionnaire. On peut aller sur le mail en particulier. Et puis naviguer entre les questionnaires pour voir ce que ça a donné. Et voir qui a répondu quoi dans le détail. Donc maintenant qu'on a vu ce que donnait un questionnaire sur la finalité de ce que ça peut donner. Je vais te montrer comment créer un questionnaire de zéro. Donc dans mon exemple, on va cliquer sur le petit accueil form. Moi j'avais envie de créer un questionnaire pour une invitation à une fête ou un anniversaire. Là, je veux soit créer un questionnaire vraiment de zéro complètement. Mais il y a des modèles qui sont mis à disposition par Google Forms. Et celui-ci colle à peu près à ce que je voudrais faire. Donc je vais cliquer dessus. Et puis utiliser l'image, le thème et les différents textes pour créer mon formulaire. Donc si l'image ne me plaît pas et que je veux la changer, je peux cliquer sur la palette de couleurs personnaliser le thème tout en à droite. Et là je peux cliquer sur la croix pour la supprimer. Et je peux aller en chercher une autre, soit directement sur le web, soit sur mon PC. Moi je vais laisser celle-ci. Ensuite il y a d'autres options pour aller changer la couleur du thème. Là on voit que je suis placé en bleu foncé pour changer la couleur d'arrière-plan et la police. Je vais se mettre comme ça par exemple pour te montrer ce que ça donne. Donc ensuite au niveau du formulaire, il y a différents choix qui ont été faits pour aller poser quelques questions. Donc nous on va quasiment tout supprimer. Laissez uniquement le titre et puis allez faire notre formulaire comme on le désire. Donc je clique sur la poubelle et je supprime ce que vous avez dans le modèle. Voilà, donc là j'ai l'invitation à notre fête. On va mettre l'invitation à... On peut mettre une petite description. Et sur le côté droit, on va retrouver toutes les options qui te permettent de construire ton questionnaire. Donc la principale c'est ajouter une question. Donc en cliquant dessus, on va rajouter un petit encart avec la possibilité de faire différents choix. Donc je vais te montrer comment ça marche. La possibilité d'importer des questions en respectant une certaine syntaxe. Si jamais tu veux aller plus vite, tu as beaucoup de questionnaires à faire. Tu peux syntaxer un fichier d'une certaine manière pour pouvoir importer des questions. Ensuite tu peux ajouter un titre, une description, une image, une vidéo comme on l'a vu dans l'exemple tout à l'heure. Et une section qui te permet notamment de faire des questions conditionnelles. Donc je vais te montrer comment ça marche. Ici on a plusieurs possibilités. Les réponses courtes, les paragraphes pour avoir un texte un petit peu plus loin. Les choix multiples, comme on l'a vu tout à l'heure dans le restaurant avec quel était l'accueil. Les cases à cocher pour sélectionner les plats par exemple. Une option pour mettre une liste dérouillante. Importer un fichier, c'est un peu le même principe que pour importer des questions. Il faut respecter une certaine syntaxe. Et après il y a différents autres choix avec Google Forms qui te propose un placement des objets pour avoir une certaine visualisation de la question. Ensuite tu vas avoir la possibilité de cliquer sur date ou heure si jamais tu veux proposer le choix d'une date ou une heure. Et donc simplifier l'opération. Donc moi je vais me mettre en réponse courte. Car la première question que je vais poser c'est à combien viendrez-vous et combien d'enfants. Voilà donc ça c'est une réponse courte. Je peux la rendre obligatoire si je le désire. Donc je vais mettre oui. Et après je peux rajouter des questions. Donc la seconde question c'est dormirez-vous sur place ? Donc en termes de choix ça sera soit oui, soit non. Il y a une option pour pouvoir rajouter des images. Donc soit depuis le web, soit depuis ton PC. On l'a vu tout à l'heure. Donc moi je ne vais pas le faire ici. Mais il suffit juste de charger l'image. Et puis Google Forms se charge de pouvoir la mettre à l'écran. Donc on va mettre la réponse à la question obligatoire. Là on va mettre quelle est la taille de t-shirt. Et là on va mettre plusieurs choix possibles. Donc on peut mettre test. On va la rendre obligatoire. Et là on va mettre une question conditionnelle avec voulez-vous un flocage ? Donc pour marquer dans le dos quelque chose. Donc toujours en choix multiple on va mettre oui ou non. On va rendre la question obligatoire. Et on va cliquer sur les trois petits points. Sur le côté droit, en bas à droite. Et on va décider d'écrire. Et on va décider de sélectionner accéder à une section en fonction de la réponse. Là on voit qu'il y a un nouveau champ qui est apparu. Et j'ai la possibilité de passer à certaines sections. Ou d'envoyer le formulaire ça veut dire créer la fin du questionnaire. Donc moi je n'ai pas encore créé ma section d'options. Donc pour l'instant je ne vais rien mettre. On va la créer tout de suite. Et on va revenir sur cette question pour le sélectionner. Donc pour créer une question c'est le petit bouton qui est en bas à droite. Ajouter une section. Donc là on va l'appeler flocage. Et on va ajouter une question. Avec quel est le texte du flocage. Et on peut mettre une réponse courte. Donc on va devoir mettre un texte. Peu importe le texte. Et on va rendre la question obligatoire. Donc si on revient sur ma précédente question conditionnelle. Voulez-vous un flocage. Ici on va retrouver la section 2. Donc si jamais la personne coche oui. Je vais l'envoyer directement sur le détail du flocage. Et si jamais la personne coche non. Je vais lui demander de quitter le questionnaire. Donc d'envoyer le formulaire. Et donc de le finaliser. Donc une fois que j'ai fini mon questionnaire. Je peux le visualiser avec le petit oeil aperçu. Si je clique dessus. J'ai directement le rendu final de ce que ça va me donner. Donc invitation à l'anniversaire. Merci de remplir le formulaire. Avec la possibilité voilà de décrire. Un adulte et un enfant. Oui on dort sur place. La taille de t-shirt M par exemple. Voulez-vous un flocage. Donc c'est là qu'il y a la question. Je peux mettre oui. Et si je fais suivant. Je vais tomber sur Calintex du flocage. Là je prends n'importe quoi. Et envoyer. Une fois que j'ai fait envoyer. Si je reviens sur mon questionnaire. Je vais voir qu'automatiquement ma réponse est une. Donc ça veut dire que quelqu'un répondu. Et j'ai directement mon résumé. Avec la synthèse de tout ce que ça a donné. Ensuite il y a la possibilité de cliquer sur la petite roue paramètres. Et Google Forms te propose d'autres options. Collecter les adresses email. Ça te permettra d'avoir un champ automatique. En début de questionnaire. Pour aller récupérer les adresses mail. On peut limiter à une seule réponse. Si jamais les personnes ont un compte Google. On peut autoriser ou pas à modifier les réponses. Une fois que le questionnaire a été rempli. Et puis une option pour consulter les graphiques sous forme de texte. Ensuite en termes de présentation. En fonction de ce que tu veux faire. Tu peux décider d'afficher la barre de progression ou pas. Et de trier les questions en mode aléatoire. C'est à dire qu'en fonction de la nature du questionnaire. Tu peux avoir le besoin de mettre les questions dans n'importe quel ordre. Et au niveau de l'onglet questionnaire. Tu peux aussi convertir le formulaire en questionnaire. En générant des points sur chaque réponse. Et en fonction des bonnes ou des mauvaises réponses. Ça va simuler une sorte. De mini examen qui permettra de pouvoir noter les réponses de chaque utilisateur. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. A me dire en commentaire si tu as une question sur ce sujet ou sur un autre. Bien sûr à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi. Sache que je te mets à disposition une formation gratuite d'une heure. Sur les douze stratégies pour débuter avec ton PC. Cette formation te permettra d'identifier les éléments qui perturbent ton PC. Qui ralentissent ou les mauvaises habitudes que tu as mis en place. Afin de pouvoir mettre des techniques et des habitudes. Qui permettront de booster ton PC. Ce sont des habitudes et des techniques que j'utilise au quotidien. Et qui me permettent vraiment de booster ma productivité. Donc si tu es intéressé je t'invite à cliquer dans la description. Je te mets à disposition le lien pour aller télécharger la formation. C'est une formation qui se découpe en quatre vidéos d'un quart d'heure. Ce qui te permettra de pouvoir vraiment digérer chaque vidéo. De prendre des notes si tu en as besoin. Et de pouvoir appliquer tous les conseils. Je t'invite vraiment à la télécharger. Car il y a énormément de valeur dans cette formation d'une heure. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin. Voici la petite anecdote sur le tout premier réveil matin. Ce réveil ne pouvait sonner qu'une seule fois. Et oui une seule fois à quatre heures du matin. Ce premier réveil mécanique a été inventé par Levi Huttin en 1787. Ce n'est qu'en 1876 qu'a été inventé un réveil. Un remontage automatique. Ce qui nous permet de sonner à n'importe quelle heure. Mais comment faisait-on avant l'invention du réveil ? Sur ce je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à la semaine prochaine. Pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien. Ciao !